Bonjour tout le monde, je vous reviens avec cette trousse de maquillage, il me reste seulement de mettre une fermeture, pour cela j'aurai besoin de fil, d'un crochet, d'une aiguille et d'un ciseau. Je vais vous montrer seulement un échantillon parce que j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait une, je l'ai presque terminée, je vais vous montrer seulement un échantillon. Pour cela je vais faire une chaînette de la taille voulue de ma trousse, en général ça pourra être 20 cm, mais là je vous fais seulement l'échantillon. Je vais faire une dizaine de centimètre, une quinzaine, 20 pas, et là je vais faire des mailles serrées dans chaque maille en l'air. Je vais agrandir un petit peu l'image, mais ce serait pas une maille serrée, ce serait une maille pointe de croix, c'est à dire, c'est comme une maille serrée, mais au lieu de mettre le fil sur mon crochet, je le mets sous mon crochet, c'est à dire, je viens sur cette maille là, et je tire le fil d'en bas, et je fais ma maille. Je reviens à la deuxième, je tire mon fil, et comme ça, jusqu'à ce que je termine mon rang. Je pense que vous êtes habitués que pour le crochet je suis gauchère et pour le tricot je travaille avec la droite. Là, j'ai terminé mon rang, il me reste la dernière maille. Pour la dernière maille, je vais faire deux mailles serrées point de croix, et je reviens maintenant sur toutes mes mailles. Je fais toujours le même travail, c'est à dire, une maille serrée style maille de croix. Et je tourne. Et je cache en même temps le fil dans mon travail. Je suis arrivé à la dernière maille, j'ai déjà fait une maille serrée ici, je ferai une deuxième seulement. Et là, je ne vais pas fermer par une maille coulée, car je vais travailler en spirale. Je viens sur chaque maille serrée du rang précédent, et je fais des mailles serrées, still mailles de croix, point de croix, pardon. Jusqu'à ce que je termine, je ne fais plus d'augmentation. Et dès que je termine, je vous reviens. Voici mon échantillon, regardez, là c'est le point de croix dont je vous ai parlé. Là, c'est un petit échantillon seulement, regardez, et vous continuez jusqu'à la fin. Moi, j'ai déjà une trousse de fête, voilà. Je préférais vous montrer le motif en blanc, parce qu'ici, ça ne se voit pas vraiment. Là, j'ai terminé ma trousse. Pour les débutants, vous pouvez mettre un marqueur au début de chaque rang. Là, j'ai terminé, je vais vous montrer comment faire cette finition-là. Je vais d'abord faire une maille coulée à ma première maille, ici. Très bien. Là, je travaille en arrière. Pour les droitiers, ils vont se dire que c'est normal de travailler de droite à gauche. Mais moi, puisque je suis gauchère, normalement, je travaille de gauche à droite. Alors, pour les droitiers, vous allez travailler de gauche à droite. Vous revenez sur vos mailles. C'est-à-dire, là, je reviens sur cette maille-là. Et je tire le fil de la même manière, d'en bas. Et je fais ma maille serrée. Je tire comme ça. Je reviens sur une maille. Je tire le fil. Et je tire comme ça. Je reviens, je rentre. Je tire le fil en bas, comme ça. Voilà. Je mets le fil sur mon crochet. Je rabats les deux mailles. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Je reviens sur une maille. Je tire le fil d'en bas. Et je tire mes deux fils. Je reviens en arrière. Je tire le fil. J'ai deux fils sur mon crochet. Comme ça. Jusqu'à la fin de mon rang. Et vous aurez cet effet-là. Là, j'ai terminé le rang. Je vais faire une maille coulée, par derrière toujours. Sur la dernière maille. Ici. En arrière. J'ai laissé beaucoup de fil pour pouvoir coudre ma fermeture. Voilà. Tout ce fil-là, je l'ai laissé pour pouvoir coudre ma fermeture. Maintenant, je vais vous montrer comment faire cette décoration. Cette forme-là. J'ai déjà une de faite. Je laisse toujours beaucoup de fil pour pouvoir coudre. J'ai une de faite ici. Je vais vous montrer comment faire une deuxième. Pour cela, je vais utiliser un fil fin. Et des aiguilles numéro 0. D'abord, j'ai travaillé avec ce même fil fin. Mais je l'ai doublé pour la trousse. Voici mon fil. Je vais faire trois mailles en l'air. J'ai la de trois mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Puis, je viens sur la première maille en l'air. Et je vais faire une maille serrée. Comme ça. Je tourne mon travail. Et je rentre. Je vais vous montrer une deuxième fois. Je rentre dans ces deux fils-là. de mes deux mailles serrées précédentes. Un. Et deux. Et je fais une maille serrée. Je tire. Ce n'est pas la peine de serrer le travail. Et je tourne le travail une deuxième fois. Sur mon doigt. vers l'intérieur de ma main. Et je prends ces deux mailles-là. Et une maille serrée. Et je ne fais que tourner le travail. Je prends ces deux mailles-là. Et je fais ma maille serrée. Jusqu'à atteindre la longueur voulue. J'ai déjà fait la plus longue. Là, je vais faire seulement la plus petite. C'est une maille serrée. Je vais vous montrer comme ça. Je tourne. je rentre ces deux là et je fais voilà c'est pour ça que je vous dis il faut pas serrer le travail à chaque fois je tourne c'est un petit peu délicat mais c'est faisable comment pour les droitières quand vous allez travailler vous allez tourner comme ça vers l'intérieur de la main et là je tourne une autre fois j'ai une dernière et je vous reviens lorsque j'aurai terminé la longueur voulu là j'ai atteint ma longueur demandée je tourne toujours le travail mais là regardez ce que je vais faire je vais piquer ici là j'ai des mailles ici vous voyez ici ces mailles là je vais piquer dans 12 mailles 1 2 3 jusqu'à ce que je vais faire 12 12 mailles et je vais tourner le fil et pardon je vais tourner le fil et je vais sortir mes mailles voilà pour faire le cercle et là je pique je fais une maille coulée ici voilà pour fixer davantage de travail je pique dans une autre maille ici et je pique ici ça c'est mon cercle je pique ici dans mon cercle serait serait plus facile et puis ici et je vais faire une autre maille coulée sortirait toutes les voilà ça c'est ce que je vais avoir maintenant je vais tourner le travail les deux côtés sont identiques vers 4 mailles en l'air dans les mêmes mailles que où j'ai piqué pour faire ce cercle là je vais travailler mes mailles serrées ici je laisse une je travaille sur une deuxième je fais mon mailles serrées 4 mailles en l'air je laisse une et je pique dans la deuxième comme ça et je fais mon mailles serrées 4 mailles en l'air et je pique dans la deuxième une maille serrées 4 mailles en l'air et je pique dans mon mailles serrées je pique dans mon mailles serrées voilà pour faire mon mailles serrées 4 mailles en l'air et je pique ici vous faites autant que vous voulez tant de cercles que vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire comme moi voilà là je vais faire une maille coulée dans la maille qui suit puis c'est tout là aussi je vais laisser beaucoup de fils pour pouvoir coudre voilà ce que je vais avoir là je vais vous montrer seulement comment les coudre faites quand vous voulez vous faites comme ça moi je vais faire ceci je vais les mettre comme ça pour cela je vais commencer à coudre la plus petite ce fils là qui me reste je vais le piquer dans une aiguille comme ça je vais mettre celle-là de côté je vais commencer par celle-là je la prendrai dedans je mets ma main dedans je vais commencer à coudre vous allez coudre là où vous voulez essentiel c'est de bien fixer le motif c'est un petit peu délicat de coudre devant la caméra quand vous allez faire vous même ça va pas être aussi difficile que ça l'essentiel vous allez coudre tout le motif puis mettre le deuxième et le coudre et je vous reviens avec la version finale voici ma trousse de terminée voilà j'ai fait une petite fleur ici aussi la fleur elle est très facile vous faites un cercle magique puis trois brides une maille en l'air cinq fois fermé avec une maille coulée puis au deuxième rang vous faites huit brides dans la maille en l'air et une maille serrée dans la deuxième bride des trois brides au milieu des trois brides toujours cinq fois et vous fermez avec une maille coulée et là c'est trop beau vous pouvez mettre une doublure mais je crois que c'est pas nécessaire puisque le travail est vraiment solide et dur il n'y a pas de trou aussi vous pouvez mettre votre maquillage bien sûr dès que vous mettez une fermeture ici bon courage au milieu des trois brides au milieu des trois brides